Musique Et salut les amis, c'est Hermione, nouvelle vidéo sur Monster Hunter World. Dans cette vidéo, on va affronter le Zora Magdaros Alpha Suprême, donc il vient de sortir. Alors, on l'a fait en stream déjà. Alors, le Zora Magdaros Alpha Suprême, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus innovateur. C'est-à-dire que là, le combat, c'est exactement le même qu'on a. Il y a le Nerigante qui est dessus, en plus, il n'est même pas Alpha Suprême, il est juste Alpha. Donc, un petit peu décevant, quand même. On va surtout se la jouer à coup de canon. On va briser à peu près deux cœurs sur trois, je dirais. En solo, ça se passe vraiment à merveille. En multi, ça se passe un peu plus rapidement. La phase 1, on est sur lui. Et la phase de canon, c'est un peu plus long, cependant. Après, il faut une bonne équipe, parce que ça dépend si l'équipe avec vous va gérer bien ou pas les harpons, en fait. Je vais vous montrer dans cette vidéo, de toute manière, comment le battre, de manière très facile, vous allez voir. Je vous montre aussi le matos que je vais utiliser, parce que mon matos, c'est vraiment pas mal. Ce qu'on veut contre lui, c'est surtout taper en permanence. Donc, ce que j'utilise... Alors, attendez, je vous montre ça directement dans la caisse. Équipement. Alors, moi, j'ai pris le set, donc, Teostra, Alpha Suprême, un Kaiser Gamma. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant ? Parce qu'il donne la technique du Teostra. Empêche l'émoussement de l'arme lors des coups critiques. Ensuite, alors moi, après, je vous montre un petit peu tous mes talents directement dans mon équipement, ici. Donc, technique du Teostra, donc, j'ai cinq pièces. Maître d'armes, donc, là, au niveau 7 maximum, donc affinité plus 30%. Avec la lame, Ampératrix et Stix, j'ai 70% d'affinité en plus, plus mise à mort, plus 30%, donc, je passe à 100% de critiques dans les parties sensibles. Les cœurs du monstre sont des parties sensibles, du coup, c'est impeccable. Core et âme, donc, affinité plus 30%, j'en ai besoin. Berserker augmente les dégâts des coups critiques à 140%. Ça, c'est vraiment pas mal, hein. On va briser les cœurs plus rapidement. Inifugé, défense plus 20, défense physique plus 10, ça, c'est super important. Là, vous pouvez voir qu'en résistance au feu, j'ai 35. On va prendre une bouffe résistance élémentaire, on va avoir 5 ans de résistance au feu. Ça a été très impressionnant. Force latente, ça, personnellement, c'est sur la pièce de stuff. C'est pas un truc de fou, mais c'est cadeau, donc on est content aussi de l'avoir. Artillerie lourde, très importante, puissance de feu, plus 20% sur les canons. Vu qu'on va principalement lui tirer dessus que les canons, 20% de dégâts en plus sur tout le long du combat, ça a été très impressionnant. Samouraï franc-tireur, là, personnellement, j'en ai pas besoin. Mais vu que c'est sur l'arme que j'utilise, bon, ben, je la garde quand même. Vie plus 15, j'ai quand même mis sur les bottes un petit peu plus de vie, ça va être toujours plaisir. Donc après, on peut changer d'arme, je pense. Après, c'est une question de joyaux. Moi, personnellement, j'aime bien cette arme-là parce qu'elle permet d'avoir quand même 2 emplacements de joyaux, 2 types 3, c'est quand même vraiment bien. Et puis, en plus, on a la transcendance régénération qui est dessus. Très, très important, la transcendance régénération. Vous allez voir pourquoi. Donc, écoutez, on va aller prendre un petit repas. On va se buff dès le début du combat. Et vous allez voir, le combat est un petit peu long, un petit peu redondant. Et quand même un petit peu décevant aussi, malheureusement. Moi, je m'attendais quand même à quelque chose d'un petit peu innovant, un petit peu nouveau. Quelque chose, des nouvelles attaques. Là, le seul truc qu'il y a, c'est que les cœurs explosent plus souvent. Donc, il faudra quand même faire un petit peu attention. Donc, là, maintenant, j'ai une grosse résistance au feu. C'est surtout la résistance au feu qu'il faudra contre lui. Donc, là, j'ai 501 en défense et résistance au feu, 250. Donc, c'est vraiment très, très bien. Écoutez, c'est parti. Dès le début du combat, on va prendre un breuvage démon, un breuvage de pierre, un breuvage frais. Et ensuite, donc là, moi, j'ai la cape titan et j'ai la cape temporelle. La cape titan, c'est très important pour taper les cœurs sans être interrompu. Parce que le problème qu'on va avoir, c'est d'être interrompu par les cœurs qui explosent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça, cape temporelle, cape titan, ça permet de taper les cœurs sans aucun problème. Et ça marche très, très bien. Bien aussi prendre les pierres dès le début du combat pour balancer les stalactites sur lui, sur le monstre, tout ça, vous allez voir. Mais sinon, le combat dans l'ensemble est plutôt pas mal. Après, je vous ferai une autre vidéo sur son armure et une vidéo sur le costume. Costume que je suis en train de porter, mais on le verra un peu plus en détail dans le coffre. Et je vous ferai une petite vidéo aussi pour vous donner un petit peu mon ressenti sur le monstre. Qui me déçoit quand même un petit peu, mais j'en parlerai un peu plus longuement dans une autre vidéo. Là, on va s'arrêter surtout sur le combat. Le petit brevache frais qui fait plaisir. Ok, je prépare mes méga potions. On ne sait jamais. Et là, je prends une potion secrète. Et donc là, je suis bien. Bon bah écoutez, c'est parti. Dès le début du combat, je ramasse les petites pierres qui sont ici. Je vais en avoir besoin pour plus tard. Donc, la gestion de la quête, surtout, c'est vers la fin. Ce sera de gérer vraiment les harpons, en fait. Donc là, je mets la quête à petit temps. Vous allez comprendre pourquoi la transcendance régénération est super importante en gardant ma vie en haut à gauche tout le temps. Elle va diminuer, justement. Donc là, je critique à 100%. Du coup, grâce au set du Théostra, j'ai le tranchant illimité. Le tranchant qui ne diminue jamais, ça fait quand même un gain de temps pour taper. Et donc, c'est quand même plutôt pas mal. Regardez là, je suis à nouveau full life. C'est pour ça qu'à ton sens, la régénération, c'est bien aussi pour gagner des dégâts. Parce que finalement, pas besoin de se régénérer. Et du coup, tu peux taper en permanence. Là, ça y est, mon arme est déjà rouge. On va pouvoir commencer à faire les brisques à ce spirituel. Donc R2 plus triangle, je rappelle. C'est pour ça que je fais. Et on enchaîne. On va péter deux cœurs, normalement. Le troisième cœur, on va l'entamer, mais on ne pourra pas le casser. En solo, ça passe moins bien qu'en multi pour casser les cœurs. Par contre, en solo, pour la phase finale, ou pour reposer une arme garantie, c'est bien plus rapide. Donc, en multi, ça passe aussi. Ça dépend de l'équipe, après, encore une fois. Avec une bonne équipe, ça sera mieux en multi. Comme je l'avais expliqué dans la vidéo, le jeu est plus facile en solo ou en multi. Ça dépend, encore une fois, de l'équipe. Si tu es solo, que tu es bien équipé, bien préparé, du coup, ça se passe très bien. Si tu es en multi et qu'il y a une équipe complète bien préparée, ça se passera encore plus facilement qu'en solo, finalement. Donc, voilà. On a déjà cassé une partie. Maintenant, on va directement sur le deuxième. On va mettre la 4 temporelle. Alors, j'aurais dû peut-être la mettre un petit peu plus tard, mais ce n'est pas très grave. Hop, là, on y va directement ici. Et on entame celui-là. Alors, la 4 temporelle, personnellement, du coup, elle est moins intéressante que la 4 titan. Si la 4 titan, moi, me permettait de finir mes combos. Là, ça va nous faire une esquis. Donc, là, du coup, c'est un peu moins bien, mais c'est quand même mieux que rien. Du coup, la difficulté, c'est qu'ils ont fait le cœur, les cœurs qu'on affronte, là. Ils vont exploser beaucoup plus souvent, beaucoup plus vite. Ils font quand même de lourds dégâts. Ils font de lourds dégâts de feu. Donc, moi, je vous conseille d'avoir quand même une bonne résistance au feu. Si vous prenez mon set que j'utilise à l'heure actuelle, là. Non seulement, vous avez le tranchant immunité. Des critiques à 100% en permanence. Et du coup, vous ne risquez rien. C'est quand même plutôt pas mal. 50 de résistance au feu, tu ne risques pas grand-chose contre le Zora Magdaros. Allez, un petit briscasse. Le briscasse, c'est pas mal parce qu'au moins, pendant qu'on est en l'air, ça fait l'esquive de la 4e temporelle et du coup, on peut continuer quand même le petit combo. Là, l'esquive, ce n'est pas facile à faire, l'esquive, sur le feu qui explose. Parce qu'on n'est jamais sûr quand est-ce que ça explose, vraiment. Il n'y a pas d'animation super. Là, tu vois, là, non, ce n'était pas encore bon. Je tente un petit peu les esquives, mais ça ne marche quand même pas super. Là, je vais essayer. Non, non plus. Là, j'ai réussi. Mais c'est un peu la chance pour l'esquive, là, pour le coup. On a déjà défoncé le 2e cœur, donc on est impeccable. On va virer la cape tout de suite pour qu'elle se régénère plus tard. Et là, maintenant, on va directement au 3e cœur, qui est tout là-bas. On va devoir escalader, par contre, la petite fois-ci. Si on peut lui mettre des stalactites sur lui, on va le faire aussi pendant ce temps-là. De toute façon, la partie finale, ça va surtout jouer au canon. Le truc qu'on a vu quand on a fait le stream, qu'on a fait en multi, c'est que finalement, quand on repousse la rigante super rapidement et qu'on a tout défoncé sur lui très très vite, finalement, on attend qu'il arrive au barrage final. Et du coup, c'est long d'attendre à rien faire. Donc finalement, en solo, au moins, tu n'attendras pas, par contre, en solo, normalement. Alors, on peut voir, là, il y a une stalactite juste ici. Alors, attendez, est-ce que je suis au bon endroit ? Parce que j'aimerais bien la faire péter, la stalactite, là, quand même. Je préfère quand même ce côté-là. On va normalement pouvoir réussir à lui... Ça lui fait quand même de gros dégâts, quand même, une stalactite. Surtout que l'unir giganté va arriver, normalement. Donc là, ce n'est pas très grave. Est-ce qu'il se la prend ? Ah, je n'ai pas vu. S'il se l'est pris, s'il se l'est pris. Allez, on va affronter le nerf giganté. Quand le nerf giganté arrive, vous devez y aller immédiatement. Vous devez le repousser tout de suite. Ce n'est pas comme d'habitude. Il faut vraiment le repousser tout de suite, sinon la quête va être un échec. Parce qu'il reste pour toujours, le nerf giganté. Il ne s'en ira pas, cette fois-ci. De lui-même, en tout cas. Et donc, le nerf giganté, il n'est même pas alpha. Il s'en a un nerf giganté normal. Donc, un petit peu décevant. Si vous attendiez vraiment à un nerf giganté, on va dire, un petit peu plus supérieur que la normale. Au moins alpha, quoi, peut-être. Eh ben non, pas du tout. Donc ça, c'est un petit peu bizarre, quand même. On est sur une quête alpha suprême. Je pense, quand même, qu'il aurait fallu mettre au moins un alpha, quand même, un minimum. Ça aurait été un petit peu logique, je pense. Donc là, le nerf giganté va aller tout droit, là. Donc là, on commence déjà à escalader tout de suite. On en profite pour faire tomber ça directement. Donc là, je vais pas mettre des skiffes sur le nerf giganté. Le nerf giganté, on le connaît bien. Hop là. On le met en PLS. Alors là. Je ricoche sur sa patte. Pas de bol. Encore une bit esquive. Là, on fait une relèche sur un côté. Ah, là, mon timing était mauvais. Plus encore un gros coup de pal juste après. C'est bon, il se casse ? Ok, impeccable. Est-ce que je peux faire tomber ça d'ici ? Suivant l'opération. Ouais. Ok, normalement, il se le prend, je pense. Est-ce qu'il se le prend ? Non, il se le prend pas. Bon, bah écoutez. C'est pas toujours évident de savoir s'il est bien en dessous ou pas. Donc là, maintenant, on va aller attaquer le cœur du milieu. Il se remet sur ses quatre pattes. Il continue à avancer. Alors là, attendez, je ne sais pas si on va pas être téléporté. On est souvent téléporté ici. Il faut faire attention. De toute façon, là, le cœur n'est... Tant que le cœur n'est pas rouge, on ne peut pas le taper encore. Voilà, c'est bon. Là, le cœur vient de devenir rouge sur la carte, la mini-carte. Chasseur, détruisez les cœurs de magma. Nous devons continuer à affaiblir la cible. Donc, je ne pense pas que j'aurai le temps de détruire le cœur de magma, en fait. Mais ce n'est pas grave. Je ne vais jamais mettre la capte en port. Le temps de me soigner un petit peu. Je mets la capte en port, maintenant. De toute façon, après les capes, on n'en a plus besoin après. C'est juste pour les cœurs. Donc, on va voir si j'ai le temps de le détruire. Mais normalement, je n'ai pas le temps. En multi, par contre, j'avais le temps en multi. Parce que les cœurs explosent vraiment très très vite. Quand on est 4 dessus, ils ne survivent pas du tout. Par contre, même ce match fait quand même de bons dégâts, je trouve. La capte titan, c'est vraiment la capte énorme ici. Est-ce qu'au moment où on peut finir ses combos ? Est-ce qu'il continue de se soigner avec la transcendance-régénération ? Ah, c'est bon. C'est l'assaut final. Je ne pense pas que je vais avoir le temps de le détruire. Il se tourne, là. Et là, c'est bon. On arrive dans la zone finale. Donc, moi, dès le début, je vais tirer avec les canons qui sont juste là. Cœur de magma détruit. Ah, je l'ai peut-être détruit, finalement. Juste, attends. C'est possible. Ce n'est pas impossible que j'ai réussi à le détruire. Vraiment, juste, juste. Là, je vire ma cape. Ça ne sert plus à rien. Là, je vais prendre les harpons. Il y a deux harpons sur la carte. Il y a les harpons qui sont juste ici, en haut. Et il y a les harpons sur le bateau. Il repop. Donc, il faudra bien aller de temps en temps l'un à l'autre. Le but, c'est de garder les harpons en cas de problème, en fait. S'il va faire son énergie, là, il faudra bien l'interrompre le plus vite possible. Là, par exemple, il ne va pas tarder. Donc, là, je me prépare. Voilà. Là, vous lui balancez le petit harpon. Il fait moins le malin, après. Et vous faites le tour des canons. Même si ce sera surtout sur le bateau que vous allez faire des gros gros dégâts avec les canons. Là, j'en continue un petit peu les canons en haut. Et après, je vais directement sur le bateau. Là, il va mettre un petit coup de tête. Donc, là, ce n'est pas très, très grave. Alors, on peut lui taper la tête, hein, quand il met les coups de tête, normalement. On peut lui taper un petit peu la tête comme ça. C'est pas mal. Mais bon, moi, je ne conseille pas trop lui monter sur la tête en solo. Parce que ça m'est déjà arrivé de rester bloqué sur la tête. Ne pas pouvoir redescendre comme je voulais. C'est un petit peu embêtant quand même. Là, je vais utiliser le Dragonator, maintenant. Là, il va quand même tirer, je pense. Je suis un petit peu long à la détente. Non, non, c'est bon, là. Le PNJ y met. Donc, ça arrive, des fois, que le PNJ tira les harpons de temps en temps. Allez, Dragonator, maintenant. Hop là, 6000 points de dégâts. On pourra le refaire une deuxième fois, à part s'il est mort avant. On prend les harpons ici, maintenant. Et donc là, on va jongler. On va jongler un petit peu entre le haut du bateau, on va dire. Donc, le barrage, plutôt. Et puis, le bateau, simplement. Donc là, j'ai un harpon en rab. Un harpon, ça veut dire que là, je vais pouvoir, s'il concentre en énergie, l'annuler. Son attaque. Là, je vais tourner le canon. Allez. Donc, c'est pour ça que le combat est un petit peu redondant. Parce que, finalement, on va passer son temps à faire ça. Et c'est pas super, super intéressant. Je veux dire, c'est pas un truc de fou. C'est pour ça qu'il donne deux tickets à chaque fois, minimum. Allez, là, je vais à la baliste. Hop, je viens de tirer les harpons. Vous avez vu, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut bien gérer ça. Si personne ne gère ça, le barrage va prendre de lourds dégâts. Bon, je crois que le PNJ peut nous sauver la mise une ou deux fois, je crois, avec le harpon. C'est pas tout le temps. Ça dépend. Je sais pas trop comment ça fonctionne, ça. Ça m'est déjà arrivé que le PNJ tire les harpons lui-même. Mais c'est pas tout le temps le cas. Il faut quand même éviter, quoi. Là, tout à l'heure, j'ai perdu du temps à taper la tête. Pour ça, moi, je tape pas trop la tête, en général. J'évite. Là, je vais retourner en haut du bateau dans une seconde, là. Enfin, sur le barrage, je veux dire. Je tire les canons avant. Allez, hop, là, c'est parti. Pourquoi je remonte sur le barrage ? Parce que là, je vais récupérer des harpons en haut du barrage. Ils repopent de temps en temps. Donc là, comme ça, je vais en haut du barrage pour avoir un harpon en rab. Je vais tirer sur les canons en même temps pendant que je passe. Et puis, après, je retourne sur le bateau. Là, soit il tire, là, je peux pas l'arrêter. C'est pas grave, hein. Après, un tir, c'est pas très grave. Le barrage a subi un petit peu de dégâts. En multi, c'est plus facile d'être partout parce qu'il y aura toujours un mec qui sera en haut du barrage et puis un mec sur le bateau. Donc, normalement, ça passe vraiment super, super bien. Par contre, en solo, c'est difficile d'être partout à la fois, forcément. Et ça va quand même bien fonctionner. Le barrage, après tout, il a de l'art de vie. Même s'il perd un petit peu de vie, c'est pas très grave. Hop là. Là, maintenant, je retourne sur le petit bateau. Là, je vais avoir assez de harpons pour rester tout le temps sur le bateau, maintenant. Après, le Dragonator va être up. Regardez, là, il y a encore des harpons, ici. Je vais pas les prendre, hein, bien sûr. Je les garde. Quand je vais en avoir besoin, vraiment, ils seront là. Voilà. Son énergie est concentrée. Un petit tir. On va faire le plein de boulettes canon. On est à deux, là, déjà. Et là, c'est parti. Alors, des fois, vous allez avoir besoin du Dragonator deux fois. Des fois, non. Ça dépend. Ça dépend des dégâts que vous lui mettez. Ah, je vais te la tirer directement. On va voir. Ah, ok. Son énergie est chargée. On recommence avec le harpon. Hop là. Le PNJ aussi a tiré les harpons. Et puis, c'est bon. Même pas besoin du Dragonator, finalement, une deuxième fois. Il lui a fait suffisamment de dégâts. Et vous avez largement le temps d'avoir un deuxième Dragonator sans aucun souci. Gérez bien les harpons, même s'il tire deux fois sur le barrage. Ça va aller quand même. Normalement, si vous gérez bien vos harpons, ça va se passer nickel. Après, en multi, c'est aussi plus simple dans un sens. Si tout le monde fait bien son boulot, vous êtes quatre, quand même. Donc, vous avez quand même tout l'emplacement. Là, on n'a pas eu beaucoup de composants. Donc, là, je suis à douze tickets. Maintenant, on a deux tickets à chaque fois. On peut même obtenir plus que ça. Ça dépend un petit peu de la chance. Donc, voilà. Vous avez vu, du coup, comment le battre. Comment le combat se passe. Ça se passe vraiment très bien. Le seul truc que je pourrais vous dire, c'est de bien repousser une arrogantée dès qu'il arrive. Ne pas perdre de temps là-dessus. Ensuite, de bien... Toujours utiliser bien vos harpons à chaque fois qu'il va faire une attaque d'énergie. Après, voilà. La seule attaque d'énergie que je me suis pris dans ce combat, c'est quand je suis resté un petit peu, quelques temps à taper la tête. Pour vous montrer, vous pouvez taper la tête et même monter dessus. Après, moi, je ne conseille pas trop de monter dessus si vous êtes seul ou un truc comme ça. Ça m'est déjà arrivé de rester bloqué dessus sur le bout de la tête. Je ne pouvais plus sauter de sa tête. Je ne pouvais plus rien faire. Et du coup, il était en train de péter le barrage pendant que je ne pouvais même pas utiliser de téléporteur. Alors, ça vous risquez péril, je dirais. Après, ça marche bien de monter sur la tête. Mais le problème, c'est que je n'arrivais pas à redescendre. Donc, combat un petit peu redondant. Vraiment, vous l'avez remarqué dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je trouve que le combat est un petit peu chiant. On l'a fait en stream, c'est un petit peu fatigant. Toujours les tirs de canon, tirs de canon, tirs de canon. Toujours mettre des boulets de canon. J'aurais préféré peut-être autre chose. On le combat peut-être un petit peu plus à l'épée ou un truc comme ça. Ça aurait peut-être pu être sympa. Donc, voilà les amis. En tout cas, je vous invite à vous abonner, bien sûr, pour les prochaines vidéos. Sur Monster Hunter World et sur Sardin Creed Odyssey. Bien sûr, n'hésitez pas à voir un petit peu toutes les playlists qu'il y a sur la chaîne. Je serai sur Red Dead Redemption 2 aussi. Je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus, les amis. Comme toujours, à partager la vidéo autour de vous. Puis, me rejoindre sur mon Facebook, mon Twitter, comme à chaque fois. Je vous dis à la prochaine. Passez une excellente journée. Ciao, ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501